Ousmane Dembélé l'a dit, le plan de jeu du coach était... Il a su changer les choses, il a su être pragmatique parce que lorsqu'on regarde la deuxième mi-temps, c'est un match qui est assez décousu, c'est pas un PSG qui a une maîtrise sur la possession et c'est ce qui leur a permis aussi de mettre les Barcelonais en danger, donc une grande victoire pour lui. On va analyser ce match, vous proposez également les images du match absolument fou entre le Borussia Dortmund et l'Atletico de Madrid. Rappelez donc que le Paris Saint-Germain est en demi, ça faisait trois ans qu'on n'avait pas vu ça. Et ce sera la quatrième demi-finale de l'histoire du PSG en Ligue des Champions. La première, c'était à l'époque de David Ginola en 1995. Il y en a déjà eu deux sous QSI en 2020 et 2021, mais ces deux-là, c'était joué à huis clos. La première à Lisbonne face à Leipzig en 2020 et la deuxième perdue face à Manchester City en 2021. Sous QSI, ce sera la première au Parc des Princes avec, on le rappelle, le match retour au Parc des Princes le 7 ou 8 mai. Et la première, c'était sous David Ginola et sous Michel Denisot qui a ensuite un bon anniversaire. Il fête son anniversaire aujourd'hui, l'ancien président emblématique du Paris Saint-Germain. On revient un petit peu sur le match, si vous le voulez bien. Et après avoir regardé ces images de Nasser Al-Railfi qui salue le public... Il a eu tellement de malheur ici, à Barcelone. Ah oui, c'est clair. Puis c'est une revanche, on connaît la concurrence entre les deux clubs. Deux victoires consécutives, 4-1 contre le Barça, à domicile quand même. On se rappelle du résultat il y a deux ans. Non, bien sûr, mais je me souviens quand je vois Nasser à Barcelone. Bon, là, ce n'est pas le même stade, mais malgré tout, on se souvient tous de Nasser après la remontée. Et c'est vrai que là, de le voir sourire, ça doit être une belle revanche quand même pour lui. La seconde période s'est passée comme dans un rêve. Avec, notamment, le but qui permettait à Paris de ne plus voir la montre tourner. Et le stress de la qualification qui leur est échappé. Cette frappe de Vitinha qui avait déjà marqué au match allé. Frappe lointaine, puissante, placée surtout. C'est très mal défendu. Oui, absolument tout seul. Le décalage est fait, Lewandowski sort mais vraiment en trottinant. Il ne sort même pas en sprint pour le gêner. Oui, c'est vrai, incroyable. Et après, il est tonique et but. C'est quelque chose qui a souvent été reproché à Marco Verratti de ne pas prendre sa chance dans des situations en dehors de la surface. Là, c'est déjà son neuvième but cette saison à Vitinha. Et le cinquième en dehors de la surface depuis quelques semaines, il s'est vraiment libéré dans cet exercice. C'est vrai que vous avez... Pardon. Non, non, juste pour dire qu'on a... Mettre de l'accent sur Vitinha, on l'a mis avant le match, sur le match allé, en disant qu'il avait été excellent. Sur l'ensemble des deux matchs, c'est quand même quelqu'un qui a été, à mon avis, prépondérant dans la qualification du Paris Saint-Germain. Et ça, depuis quelques semaines. Et ça tombe bien, il est au micro de Charlotte. Et justement, on était en train de vous écouter. Il regardait, il revisionnait son but. Vitinha, félicitations pour cette qualification en demi-finale et également pour votre performance sur cette double confrontation. Racontez-nous, vous me disiez, vous aviez les frissons rien qu'en regardant ce but à nouveau. Oui, c'est incroyable la sensation. C'est difficile d'expliquer. J'ai rêvé avec ça, il fait longtemps. J'ai rêvé avec ça, il fait tout une semaine aussi. Plus longtemps, mais une semaine jusqu'au match. Pour ça, pour marquer, pour aider l'équipe, pour gagner, surtout pour être en demi-finale. Et on est en demi-finale. Il faut souligner ça. Il faut donner le mérite qu'on a. Et on a trop de mérite. On a beaucoup de mérite. Il faut donner parce que c'est incroyable ce qu'on vient de faire, en train de faire. On est en demi-finale, on est très, très heureux. Et il faut passer en demi-finale maintenant. Mais il faut souligner, il faut donner le mérite parce que le supporter, il nous croit. Mais à part le supporter, je pense qu'il n'y a personne qui nous croit. Et il faut montrer ça. Et c'est ça qu'on a fait dans le terrain. Même avec le bout qu'on a incassé, on n'a pas lâché. Et c'est difficile. Mais le coach a dit qu'on va gagner le match dans la tête, dans le mental. Et on a fait ça. Après, on a pris un bout ici. On savait que c'est deux bouts de dévantage. C'est difficile de jouer avec ça, de travailler avec ça. Mais on a resté tranquille. Et on a cherché le bout. Et on a fait un match incroyable, gagner ici 4-1. C'est incroyable. Ousmane Dembe nous parlait de l'apport de Luis Enrique tout au long de cette semaine entre ces deux matchs. Qu'est-ce qu'il a apporté concrètement au groupe dans l'état d'esprit ? Je ne veux pas parler trop, mais il est incroyable. Il nous apporte beaucoup dans la tactique, dans la tête. Je pense que c'est la plus importante. La façon qu'il nous parle, la façon qu'il nous fait croire que c'est tout. D'un autre côté, c'est incroyable. Il a trop de mérite dans cette éliminatoire aussi. Il faut le dire, c'est un coach incroyable. On vous sent libéré. On vous sent de plus en plus prendre vos responsabilités, oser. Est-ce que vous sentez que vous avez changé cette saison ? Oui, c'est clair que je joue mieux. C'est clair que tout le contexte aussi, c'est différent. L'équipe, j'ai oublié aussi. On est tous meilleurs, je pense. Je suis très heureux d'être mieux cette année. Je marque plus aussi. Ça donne plus de visibilité aussi. Mais voilà, je suis très content et heureux et fier de notre équipe parce qu'on a fait un grand match, un grand éliminatoire. Ce n'est pas facile, il faut le dire. Et on est en demi-final maintenant. Félicitations. On a souri quand il parlait, parce que c'est rempli d'humilité ce qu'il dit. Mais son expansion dans le jeu du Paris Saint-Germain est aussi due au départ de Messi et de Neymar. Il a parlé de contexte. Parce que Vitya n'arrivait pas à trouver son espace. Il se faisait souvent engueuler par Neymar. Quand il prenait la frappe, par exemple. Bien évidemment. Et puis les défenseurs cherchaient toujours ou Neymar ou Messi dans les pieds. Et Vitya, quand il était là, c'était très compliqué. Sur le terrain, j'ai le souvenir qu'il avait été bousculé. Parfois même par des coéquipiers. Mais il n'osait pas, on le voyait, il n'osait pas. Il faisait un truc, boum, il donnait le ballon, il n'osait pas. Alors que là, maintenant, on le voit, il explose. Une image que je voudrais vous proposer. Elle date il y a quelques secondes, juste pendant l'interview de Vitya. Kylian Mbappé, regardez, qui quitte la pelouse, qui chambre un peu, enfin qui s'en prend un peu aux supporters, qui va prendre des projectiles. Tout le monde y a cru. Voilà, il est heureux, voilà. Il est sorti un peu chaude pour l'attaquant du PSG qui marque souvent contre le Barça. Il marque souvent contre le Barça, qui a marqué 5 buts, en tout cas, lors des deux dernières confrontations à l'extérieur. Ça fait 6 buts pour lui en 4 matchs contre le Barça entre 2021 et cette année. Il a déjà bien préparé le Classico. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? S'il est à Madrid, les Barcelonais, leur cauchemar, il n'est pas fini. C'est clair, c'est clair. On a laissé les Parisiens à 2-1 avec le but de Vitya. Ce n'était pas suffisant encore pour se qualifier. La qualification, elle va arriver avec ce pénalty obtenu par Dembélé. La faute de Cancelo, elle est quand même un peu stupide parce qu'il n'y a pas de danger. Dembélé est en train de fuir à la zone de but. Non, Dembélé a raté son contrôle. C'est son contrôle raté qui lui permet d'ailleurs de... Mais enfin, il s'en va, il devient plus dangereux. Déjà, il est écarté et surtout, il rate son contrôle. Donc, il n'y avait aucun danger. Cancelo s'est très mal défendu. Et puis Dembélé a eu le mérite quand même d'y croire jusqu'au bout. Avec sa vivacité, il va réussir. De tendre le pied pour aller chercher le foot. De la part de Cancelo, mais c'est le quart des finales des contrôles ratés. Varadjol a raté son contrôle. Il met un ennuyé de... Une lulu pied droit. J'ai jamais compris. Achille et Real City. Et Dembélé, il fait un contrôle fiscal et ça finit par un pénalty. Nickel. Ça sent le vécu de la part de Samir. On voit la transformation peut-être de ce pénalty. Il fallait aller... D'abord, Jules Koundé. Réaction barcelonaise. Jules Koundé en interview avec Charlotte. Allez-y, Charlotte. Jules, que pensez-vous après une soirée un petit peu catastrophe pour l'EFC Barcelone ? On est déçus. On est déçus. On avait bien commencé le match. On menait un zéro. Et puis voilà. Après, il y a un fait de jeu qui fait que ça nous complique le match. Être à 10 contre 11 pendant 70 minutes contre une équipe de ce niveau avec des joueurs et un collectif comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. On a essayé. On a eu des occasions à un moment pour revenir dans le match, mais c'est pas rentré. Et puis tout est plus compliqué quand on joue à 10 contre 11. Vous pensez que vous méritiez mieux sur cette double confrontation ? Il ne s'agit pas de mériter au final. Il s'agit de... C'est des détails. C'est des détails. Je pense qu'on a fait un très bon match à l'aller avec une très belle victoire. On a montré qu'on était capable de rivaliser. Et puis voilà, on avait bien commencé. Et puis après, on gagne, on perd en équipe. Donc on n'est pas là pour signaler quelqu'un. Mais c'est vrai que jouer à 10 contre 11 pendant 70 minutes, c'était juste trop dur. En plus, on a encaissé ce but avant la mi-temps qui nous fait mal. Et puis après, tout était plus compliqué. Il y a eu quand même quelques occasions pour le FC Barcelone. Est-ce qu'il y en a une dont vous allez vous souvenir et qui va vous empêcher de dormir peut-être ? Je n'en ai pas une en tête en particulier. Je crois qu'on en a deux, trois qui passent vraiment pas loin. On a essayé. On a essayé. C'est une équipe qui presse très bien. Donc après, avec la supériorité, c'était beaucoup plus difficile de sortir les ballons. On a essayé de passer par Robert et d'allonger un peu le jeu parce qu'on a vu que sa double confrontation, il gagnait beaucoup de duels. Et on a essayé. On a essayé. Mais honnêtement, c'était très difficile à 10. Merci beaucoup. Ils ont renversé la situation. C'est vrai qu'ils se sont bien repris. Ensuite, il y a eu ce fait de jeu aussi qui a quand même changé beaucoup le match avec l'expulsion d'Aroro. Mais ils ne se sont pas ramollis. Au contraire, ils ont mis l'accélérateur. Je vous coupe parce que Ousmane Dembélé, homme du match, et là, le trophée dans les mains est avec Charlotte Gabbas. Félicitations, Ousmane. Vous êtes en demi-finale de la Ligue des Champions. Oui, vous êtes en demi-finale de cette Ligue des Champions. Vous êtes l'homme du match face à votre ancien club. Alors, avant de parler de votre performance individuelle, cette performance collective, tout le monde a su élever son niveau de jeu. Racontez-nous la joie qui vous anime ce soir. Oui, bien sûr. Tout le monde y a cru. Même si, à l'aller, nous avons perdu 3-2. On n'a pas baissé les bras. On savait qu'on allait marquer des buts ici à Barcelone. Et voilà, un grand travail de toute l'équipe. Voilà, toute la semaine, on a travaillé tactiquement avec le coach et sa tactique a été parfaite. Et on l'a vu sur le match. Même si on a pris le premier but, on ne s'est pas relâchés. Et on a continué à croire parce que, quoi qu'il arrive, on devait gagner ce match. Donc, même si on perdait 1-0, on devait revenir pour gagner ce match. Et on a fait un grand effort. Et tout le monde a été exceptionnel durant tout le match. Et voilà, on est qualifiés. J'ai vu que c'est le Brossard Dortmund encore une autre équipe où j'ai joué. On ne l'avait pas encore annoncé à nos téléspectateurs. Mais en effet, ce sera PSG Dortmund pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Un mot sur l'accueil qui vous a été réservé tout de même ici à Barcelone, qui était forcément particulier. Comment vous avez vécu cette soirée où vous n'avez pas été loin de marquer un doublé ? En plus, ça fait plaisir quand même. Racontez-nous ce qui vous a animé. Non, je l'ai très bien vécu. Parce que je l'ai déjà vécu en 2021, de me faire siffler ici à Barcelone. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'affecte sur mes performances. Je ne vais pas changer mon jeu pour des sifflés. Ça ne va pas changer. Donc, je suis resté concentré. Et puis voilà, j'ai tout donné. Marquer ici, obtenir aussi un pénalty. Je suis content de ma performance aujourd'hui. Qu'est-ce que représente cette demi-finale pour le Paris Saint-Germain dans l'histoire de ce club ? Ça représente une grande chose. Parce que la dernière fois que le Paris Saint-Germain était en demi-finale, ils sont allés jusqu'en finale. On croise les doigts pour y aller à Wembley. Mais il va falloir déjà récupérer. On a dimanche face à Lyon. Et penser à ces demi-finales-là. Merci beaucoup. Ousmane Dembélé qui a fait du mal à son ancien club. Match réussi. Enfin, un but à l'aller. Un but au retour. Un pénalty obtenu. Je voudrais, Jean-Jacques Msalem, marquer les quelques images de joie collective des Parisiens. Juste après la fin du match. Ils sont allés communier avec les 3000 supporters parisiens qui avaient fait le déplacement. Ça s'est terminé en apothéose, ce match. Ce qui est étonnant, c'est peut-être la sérénité qu'ils ont affichée avant le match et pendant le match. Oui, grosse sérénité. On a vu, même après avoir encaissé le premier but, ils ont su réagir. On a vu une équipe, on a vu un groupe, surtout. Félicitations à eux. J'ai envie de vraiment les applaudir parce qu'ils ont été décriés. On a dit énormément de choses sur cette équipe de Paris, sur Louis-Sénérique. Et je pense que la réponse, quand on est joueur de football ou entraîneur, c'est la donnée sur le terrain avec les résultats. C'est exactement ce qu'ils ont démontré. Et est-ce qu'on pourrait changer un petit peu, quand on dit la remontada, la remontada, c'est un terme espagnol. Est-ce qu'on peut dire la remontée cette fois-ci ? Parce qu'en étant français, il faut arrêter avec les clichés étrangers et aujourd'hui être fier de ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est une grande équipe à Paris, capable d'aller gagner cette Ligue des Champions. Donc félicitations pour cette belle remontée ! Et par exemple, dans l'histoire aussi, on en a parlé ces derniers jours, mais jamais un club français en Coupe d'Europe, des clubs champions, en Ligue des Champions, n'avait réussi à se qualifier après avoir perdu le match à domicile. 3-2 à l'aller à domicile. Ce soir, vous êtes mené 1-0. Alors oui, c'est longtemps à 11 contre 10, mais ce n'était pas n'importe où. C'est à Barcelone, aller en mettre 4 à Barcelone en quart de finale retour de Ligue des Champions, tout le monde ne l'a pas réussi. Je trouve que l'homme de la soirée, ça peut être aussi Luis Enrique, parce qu'il a fait une compo sans surprise et ça a bien fonctionné. Et quand on parle de sérénité avant le match, je pense qu'elle a été vraiment incarnée par l'entraîneur, parce que je l'ai trouvé très serein et il l'a transmis à ses joueurs. Quel match de fou entre le Barça et le PSG les amis ? Quel match de malade mental ? Waouh ! Le PSG rampait sur le Barça 4 buissons. Un salu à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Barça PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de fou, ici nous, on est passionné par le fou. Le fou sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chaîne s'est fait, on est parti. Alors, le PSG bat le Barça 4 buissons. Les amis, 4 buissons. Qui aurait mis une pièce sur le PSG ? Qui aurait pronostiqué sur un tel score en faveur du PSG ? Qui battre le Barça à domicile 4 buissons ? Déjà, lui, c'est Riquet. Il est parti sur une composition vraiment très claire. Il n'a pas inventé la composition. En charnière centrale, il a mis Marquinhos, Lucas Hernandez. C'est une charnière qui est vraiment classique. Comme Latour, il a mis Hakimi et Muno Mendes. Là, encore, c'est du classique. Au milieu, il a mis Vitinha, Zain Emery et Fabien Russe. Là, encore, c'est du classique. En attaque, il a mis Bakoula, Kiyan Mbappé et Ousmane Demboulé. Il n'a pas inventé. Quand tu mets une composition claire, précise, même les jeux ne sont pas perdus. Même tes propres jeux ne sont pas perdus. et bien confiants. Donc, le PSG, ils ont fait une très bonne entame. Très bonne entame de match et tout. Sauf qu'ils ont été punis sur la première occasion du FC Barca. La toute première occasion du Barca, le PSG a été puni. Là, lorsque moi je vois comment le Barca ouvre la marque, parce que c'était contre le coup du jeu. C'était contre le coup du jeu. Le PSG avait la maîtrise, etc. Et le Barca ouvre la marque. Lorsque moi je vois ce but, je me dis, putain, les mêmes choses se répètent. Puisque le Barca n'avait quasiment rien proposé. Le PSG avait la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon. C'était un peu injuste, tu vois. C'était un peu injuste. Sauf que Barca était dans un grand soir. Comme au match allé, Barca a vraiment fait un top match. Barca, franchement, quel match. Quel match de sa part. À la 29e minute, Harahou fait faute sur Barca. Carton rouge, pour moi, c'est le tournant du match. C'est clairement le tournant du match, mes amis. Du moment où le Barca était déjà à 10, ça devenait très compliqué pour le Barca. Et c'est juste qu'il a dit qu'une fois qu'ils ont pris le carton rouge, ça devenait très, très compliqué. Le Barca qui a donc fini le match à 10, le Barca qui a quasiment joué plus d'une année à 10. 10 contre 11, et à cette allure-là, c'est très compliqué. Ensuite, on a un PSG qui revient très vite à la 40e minute par Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, marqué à la 40e minute, et là, ça redonne de l'espoir à tout le monde. À la mi-temps, c'est un but partout. Il faut seulement un but au PSG pour que le PSG égale le poids à la prolongation. En deuxième période, le PSG pousse Vitina les amis. Vitina, j'ai l'impression que ce mec est libéré. Il met une superbe frappe à la 54e minute. Superbe frappe, il trompe Ter Stegen. À la fin de Messi, Neymar et Virati, je trouve que Vitina s'est libéré. Il prend plus de responsabilités. Il prend plus, il tente plus sa chance, sa distance. Donc, 58e minute, Vitina met 2-1. Et là, lorsque moi je vois 2-1, je me dis, c'est mort pour le bassin. C'est mort pour le bassin. Tu prends le carton rouge, tu es en infrité numérique, et tu es mêlé 2-1. C'est mort. Et Derek, Xavier, avec le carton rouge et tout. Bref, ça devenait très compliqué pour le bassin. Ensuite, à la 61e minute, Kylian va transformer un pénalty provoqué par Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, sorti au Homme d'une match en passant. Juste après, Kylian Mbappé, c'est l'hommage à la 89e munition contre bien minée par Hachar Hakimi. 4 buts à 1, les amis. Avec un Kylian Mbappé qui a mis un doublé, qui a quand même telle polémique, qui a telle critique et tout. 4 buts à 1, les amis. Et moi, je me dis que lui, c'est Enrique, il est pour beaucoup. Autant au match aller, il s'est trompé. Au match aller, il s'est trompé des tartines, notamment en première période. Mais au match retour, il a vraiment sorti Masterclass. Il a sorti Masterclass. Et surtout sur le plan mental. Surtout sur le plan mental. C'est Vichy Nacu le disait, que lui, c'est Riqui, les a beaucoup aidés sur le plan mental. Donc, le match, c'est d'abord sur le plan mental. Lorsque mentalement, tu n'es pas bien, c'est très compliqué de gagner le match. Donc, lui, c'est Riqui a d'abord sonné les têtes. Et c'est ça qui a permis au PSG de prendre la sondance écologique sur le Barça. Donc, au final, le PSG mérite sa qualification. Le PSG a dominé. Le PSG, c'est environ 21 tirs. Ils ont marqué 4 buts. Franchement, top match. Qualification méritée. C'est mérité. Le Barça n'a pas su gérer ses émotions. Le Barça n'a pas su gérer ses émotions. Donc, Haraho prend un carton rouge vraiment qui a plombé son équipe. Dans l'ensemble, pour moi, c'est une qualification méritée. Partagez-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Et s'il n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'activer la cloche, de l'éducation. Prenez rien pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.